J'ai écrit déjà trois livres chez la 20 ans, le troisième c'est celui-là, qui s'appelle Transversal. Le premier est parlé de deuil, le deuxième d'une histoire de famille. Transversal est un chemin, chaque page me trouve ailleurs, je ne l'ai pas précédé, je l'ai suivi, il est une ode à l'amour, au désir, j'ai aimé une femme pour en oublier une autre, je crois en elle comme on ne peut plus croire en Dieu, comme un forcené. Transversal est une histoire de sperme, de mort, de naufragé, et de plage, d'une douloureuse beauté. Transversal est un mirage, une traversée. Aujourd'hui j'ai écrit le quatrième. Quand j'étais enfant, c'était un refuge, j'ai toujours écrit en fait, j'ai écrit et puis j'en ai pas fait mon métier parce que j'avais envie de gagner ma vie, je veux dire, mais ça a vraiment toujours été mon truc. Le premier, c'était Jardin, c'est deux ans de deuil, c'est ce qui m'a fait franchir le pas, parce que là j'avais plus rien à perdre. Le deuxième, c'est une histoire de famille qui se passe pendant la guerre et après la guerre, une histoire douloureuse, mais aussi pour garder les gens vivants. Et puis le troisième, c'est celui-ci qui est un chemin, un chemin comme ça de vie. Et le quatrième qui sera autre chose que... Je vais à la surprise, je sais pas où je vais, mais je verrai bien. Parce que j'ai fait autre chose, parce que c'était un choix, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, on écrit pas comme ça, moi j'avais un métier qui était pas ça, et mon énergie passait dans autre chose. Aujourd'hui, j'ai plus de temps, et ça me permet de prendre ce plaisir-là, parce que c'est un vrai plaisir, en vrai. D'accord. Et transversal ? Transversal, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais atypique. Et j'ai un peu l'impression, vous savez que c'est un chemin de traverse. J'ai toujours traversé la vie par les chemins de traverse. Pas tout droit. Et donc, transversal s'est imposé, et la dernière phrase de Jardin était celle-là, je disais, je continuerai à écrire en transversal, et voilà. Et donc, j'ai gardé ce titre, parce que je trouve que c'est moi. Ça me décrit bien.